Un match gagné contre Albi ? Une belle victoire ? Oui, ce qu'on voulait faire, c'est de continuer à monter au niveau de la puissance. Le point que j'ai retenu sur ces matchs-là, c'est qu'on est au niveau des grandes équipes ici dans le national. C'était toujours derrière nos têtes. Je pense qu'on a pris beaucoup de confiance avec cette victoire. Parce que quand tu vois l'équipe de Albi, ils étaient dans le Federline depuis un moment, mais ils étaient toujours au premier cut. Donc pour nous, c'était un vrai challenge, un vrai défi de montrer ce qu'on sait qu'on avait. Donc tout n'est pas parfait, mais on retient les victoires et on continue à basculer sur notre match. A titre personnel, toi, la vie bergelienne, la vie dans le groupe bergelien, comment ça se passe ? Ah oui, c'est génial. Franchement, j'ai kiffé d'être là. Sincèrement, je ne parle pas d'importe quoi. Il y a Bogue, Bec, Mathieu, ce sont des enchants qui sont dans la Turquie depuis un moment. Et puis il y a des racines. C'est ça ce qui comporte moi le plus. C'est ce que j'ai vu, tu vois, le mec qu'ils ont vivé. Lévi et Begouane, j'ai lu, ils connaissent cette histoire. C'est ce que j'aime le plus dans le rugby, c'est l'histoire. Avec Brief, c'était toujours pareil. Je prends beaucoup de plaisir de jouer avec des mecs comme ça parce qu'il y a toujours des histoires et ça me tient encore. Donc voilà, c'est une victoire pour tout le monde. Je sais que c'est difficile pour les supporters, mais on sait très bien qu'il devrait être chez les derniers les écrans dans le Facebook live. On n'oublie pas de... D'accord, merci beaucoup. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz